Le zoo de Vincennes à Paris est une installation classée. Plus exactement, une ICPE, une installation classée pour la protection de l'environnement. Le fait de détenir des animaux rend le zoo susceptible de provoquer des pollutions, des nuisances ou de créer des risques. Mais de quels risques parle-t-on ? Tout un tas de risques qui sont inhérents à la présence de ces animaux sauvages ici devant le public. Le premier auquel le public pense le plus immédiatement, c'est le risque d'évasion. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la pollution génétique ou la pollution d'espèces. C'est-à-dire qu'il y a certaines espèces qui ici, si elles s'échappaient, pourraient très bien s'implanter dans l'environnement extérieur francilien. Donc on a des espèces sur lesquelles on a une réglementation stricte pour éviter qu'elles s'échappent à deux titres, au titre de la sécurité des gens et des personnes et au titre aussi de la sécurité de la biodiversité nationale. Le fait de les détenir, de s'en occuper, de leur fournir à manger, de gérer leur fumier peut avoir un impact sur l'environnement. Et c'est surtout ça qu'on règle avec ce classement et cette autorisation qu'on doit obtenir d'être un établissement au titre de la protection de l'environnement. C'est justement une des grosses différences avec avant. Si je prends le zoo de Vincennes, le parc zoologique de Paris d'il y a 20 ans, on présentait aussi ces espèces, otari et manchot, dans des bassins qu'on vidait deux fois par semaine. Donc on mettait toute l'eau aux égouts et on mettait de l'eau neuve. Ce qui, du point de vue de l'environnement, est très mauvais. Maintenant ici, on a un système de filtration. Avec de plus l'avantage de pouvoir montrer une vision sous-marine au public. C'est la DDPP, la Direction départementale de protection des populations, qui a la mission d'instruire et de contrôler les installations classées ICPE ayant trait aux animaux. Selon certaines installations classées, il y a des délais de contrôle et de recontrôle qui sont prévus par les textes. Ça peut être un an, ça peut être aussi jusqu'à 7 ans. pour ce qui concerne notamment les installations de zoos. Donc à ce moment-là, l'inspecteur se rend sur place et va vérifier finalement la concordance entre le dossier qui était déposé et la réalité. Le pétitionnaire doit expliquer dans quelle mesure, quelle mesure il a mis en place pour respecter les règles de protection d'environnement ou de protection du public. Donc on va voir très concrètement si ce qui a été écrit est vérifié. Le fait de dépendre justement de cette réglementation d'installation classée, pour moi c'est complètement vertueux, parce que ça n'aurait pas de sens de présenter des animaux sauvages, d'avoir un discours sur la biodiversité et le respect de l'environnement, si derrière, on polluait et on faisait pas attention à quel est l'impact de cette activité sur l'ensemble de notre environnement. Nous, ça nous permet déjà de dire ça au public, alors peut-être pas dans les termes administratifs, mais de dire voilà, le parc zoologique, il essaye d'avoir un bilan carbone le moins lourd possible, il essaye de faire venir des produits locaux et que ça n'a pas un impact important de nourrir un lémuriens ou de nourrir un lion. Et puis derrière, les déchets, c'est pareil, on fait attention, on met pas trop de litière, on met ce qu'il faut pour l'animal dans le respect de son bien-être. et c'est une responsabilité qui est la nôtre et qu'on peut du coup communiquer un peu plus facilement avec le public.